Hey, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, pas de blabla. Je vais commencer une série de deux actions dividendes qui, pour moi, doivent nécessairement être dans un portefeuille PEA à dividendes. Pour être plus clair, on fera deux actions dividendes par secteur, histoire d'être un minimum diversifié. Si tu me suis, tu sais que ce n'est pas la stratégie que je conseille le plus, car sur le long terme, la gestion passive bat à 90% la gestion active, et c'est malheureusement incontestable. Néanmoins, je ne suis pas là pour te dicter ta conduite, mais pour t'aider à apprendre, et si possible, à optimiser, même si je t'encourage à mixer les stratégies. Je vais donc ici te proposer la première des deux actions éligibles au PEA qui, selon moi, ont leur place dans un portefeuille de dividendes. Mon objectif est de double diminuer le risque, avoir un gros dividende, mais trouver des actions suffisamment petites pour avoir encore une belle marge de croissance, mais suffisamment solide pour écarter tout risque de faillite dû à l'actualité. Ma vision pour une bonne stratégie à dividendes est aussi d'être multisecteur, sinon au moindre crash sectoriel, tu perdras une immense quantité de tes dividendes, surtout avec des actions européennes et ou françaises. Voici pourquoi tu devrais avoir entre 2 et 3 entreprises par secteur. Le secteur automobile n'est pas en reste aujourd'hui, et sache que ces deux entreprises dont je vais te parler ont un assez bon fonctionnement pour qu'à la fois Amundi et à la fois BlackRock détiennent plusieurs pourcents du capital social. Ce qui, selon moi, et quoi qu'on en dise, est un excellent signe. D'ailleurs, si ça t'intéresse, il n'y a pas que BlackRock et Amundi qui ont investi dedans, il y a aussi Exor, EPF et BCPI. La première société est Stellantis. Ne t'inquiète pas, l'isine qui s'affiche ici sera aussi dans la description pour que tu puisses faire tes propres recherches. Commençons par ce qui te met l'eau à la bouche, même si ça ne doit pas être le seul des critères. Le taux de dividendes, qui est environ à 9,50% à ce jour. Elle est née de la fusion très récente de Fiat Chrysler et de PSA. J'aime énormément cette action. Il y a 15 marques et certaines vendant énormément aux US et d'autres en Europe. Je l'aperçois un peu comme un ETF tellement qu'elle est diversifiée, mais avec des fondamentaux de dingue. Et surtout, elle détient de très grosses marques telles que Maserati. Rien que ça. Ils ont aussi une large gamme de véhicules électriques dans plusieurs de leurs marques, ce que je trouve rassurant pour le futur. Cette diversification me rassure car le secteur automobile connaît souvent une certaine volatilité. Mais là, tous les segments au niveau de gamme sont exploités, et ce par des marques solidement implantées. Pour l'année 2021, elle a même eu une performance de plus de 35%. Je te mets ici à l'écran les principaux indicateurs chiffrés et les chiffres. Évidemment, pas besoin de crier « C'est pas les chiffres ! » Cette vidéo a été écrite une semaine avant la sortie, donc avec l'actualité et les fluctuations, il n'est pas impossible que les chiffres aient légèrement bougé. Pour ce voulant aller beaucoup plus loin, je vous montre ici davantage pour que vous puissiez l'analyser en paix. Vous pouvez mettre pause. N'hésitez pas à me donner votre avis. Ce n'est pas qu'une augmentation de revenu organique. Cette explosion découle de la fusion, mais avant ça, on pouvait voir quand même une croissance régulière. Une marge brute très stable, énorme économie dans la gestion de l'entreprise pour une raison simple. Quand deux entités fusionnent, cela fait baisser la recherche et développement, et divers coûts de gestion qui ne sont plus nécessairement faits par les deux entités, mais par une seule. Elle devrait être valorisée bien plus haut, même en prenant divers indicateurs de manière prudente, voire conservateur. Elle devrait être valorisée pour avoir un prix disons classique autour des 30 euros. Même en prenant les pénuries et les tensions géopolitiques, elle a été particulièrement touchée. A noter que ces résultats financiers qui sont annoncés le jour où j'ai créé cette vidéo sont incroyables. Plus 8 milliards et une marge à 14%, soit une hausse de bénéfice de 34%. A ce jour, l'action est à 12,92 euros, ce qui devrait changer dès l'ouverture. Regarde la quantité et la qualité de ces marques-là. J'ajoute aussi qu'elle a fait de nombreux investissements pour diminuer les coûts internes de la conception de batteries, et surtout elle a préparé le terrain depuis des années pour s'implanter encore davantage dans le marché asiatique. Même si on peut noter qu'elle va y aller avec prudence et ne pas investir trop vite. Car en Russie, par exemple, Renault a dû partir du jour au lendemain très récemment en abandonnant des milliards d'euros d'investissement. Elle va aussi commercialiser très bientôt une nouvelle génération de moteurs électriques. Elle a aussi plusieurs fois parlé de conversion totale à l'électrique en 2026, soit avant l'obligation. Et vu le nombre de marques et la difficulté de cette transformation, on ne peut qu'applaudir l'intensité des efforts fournis. Tous ces éléments montrent pourquoi, selon moi, cette action est une rare action à être vraiment orientée dividende et croissance. Et sincèrement, je n'ai pas vu énormément d'actions avec un tel potentiel de croissance encore, et un dividende aussi conséquent. Le dividende est certes très récent, car la fusion a moins de 2 ans, mais tous les indicateurs économiques montrent que même en prenant en compte leurs investissements, ils ont déjà largement de quoi inverser un pour plusieurs années. Et en augmentation, sans du tout diminuer sa mobilité et ses projets ambitieux, mais réalistes. Il faut aussi relever que Stellantis est très peu endetté comparé à certains de ses concurrents. Ce qui signifie que les taux ne devraient pas l'affecter. Quant aux pénuries, qui l'ont affecté depuis 2 ans, ça n'a pas empêché une réelle croissance de la majorité des indicateurs. Et au vu de l'explosion visible dans les résultats, je ne peux qu'imaginer les indicateurs lorsque les pénuries seront dépassées. Pour t'achever, j'aimerais aussi te dire que sur la première année de la fusion, donc en fin 2021, tous les salariés en début de mai 22 ont reçu 4400 euros en moyenne. Et surtout ceux avec les plus bas salaires, jusqu'à 2,2 fois le SMIC. Donc du SMIC à 2600 euros environ net. Il y a eu cet énorme cadeau. Et ils avaient aussi annoncé une revalorisation à la base de 2,8% pour les ouvriers et 2% pour les techniciens. Mais au final, ils ont même offert 3%. Il y a donc eu des records en 2021 malgré les pénuries et au premier semestre de 2022. Vous l'avez vu précédemment. Ils ont aussi pu offrir un dividende conséquent ainsi que ses primes. Et ça, en étant très loin d'impacter négativement les finances de l'entreprise. J'ai rarement vu un cas où tout le monde est récompensé sans que l'entreprise se soit ruinée. Et n'oubliez pas les ambitions de l'entreprise. Généralement, j'accorde peu de crédit mais au vu de ces résultats, ma position a vraiment été forcée d'évoluer. Une société autant procédée par des gestionnaires aussi experts et plus curation n'est vraiment pas si ordinaire que ça. C'est cette entreprise qui m'a convaincue d'investir dans le secteur automobile. La seconde entreprise auto que je présenterai la semaine prochaine sera ALD Automotive. Soit une de mes plus belles plus-values en 2021. À 50% par rapport au PRU. Et dis-toi que j'en ai loupé une grande partie vu qu'elle a pris entre 78 et 80% en 2021. On ne peut pas tout avoir et je ne suis plus que satisfaite sur ce dossier où je visais qu'une croissance court terme. J'ai encaissé juste avant 2022. Je reste disponible pour répondre à tes questions et si tu veux une action gratuite jusqu'à 100€, je te recommande le meilleur courtier selon moi. Le seul qui garantit ton argent jusqu'à 1 million avec une assurance privée. Trading212. Tu trouveras le lien en barre d'infos ainsi que ceux des réseaux sociaux. N'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo si le contenu t'a plu. Et je te dis à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !